bonjour à toi chers spectateurs le monstre ou monster tout simplement en version originale d'Anthony Mendler c'est un film qui m'intriguait beaucoup parce que je suis un grand amateur des films policiers qui se concentrent sur la partie judiciaire et ce film avait l'air d'aller parfaitement dans cette direction et je dois avouer que le pitch était plutôt accrocheur et emmener le film dans quelque chose que j'apprécie énormément c'est à dire le questionnement du point de vue que va avoir le spectateur sur un personnage qu'on va devoir juger un peu dans un sens comme coupable ou non donc le film avait l'air très intéressant le résumé pour faire simple steve harman est un jeune garçon passionné par le cinéma qui vit dans un harlem pas forcément sûr et serein du jour au lendemain il se retrouve embarqué par la police et accusé d'homicide de complicité lors d'un cambriolage eh ben j'ai beaucoup aimé le film j'ai trouvé le film très sensible très juste avec un point de vue très intéressant qui n'en fait jamais des caisses c'est un long métrage devant lequel on on se laisse assez facilement emporter où on se dit que ce qui pourrait sonner comme quelque chose d'assez vague ou d'assez cliché ou d'assez convenu dans le genre arrive quand même à développer une sensibilité et quelque chose de très fin qui nous embarque de bout en bout enfin anthony menler ça se voit dès les premières minutes que son film il a envie d'en faire un objet devant lequel le spectateur va être complètement fasciné va être fasciné par le regard castif sur le monde va être fasciné par le côté très politique finalement du message du long métrage par le biais de l'accusation portée sur une personne afro-américaine sans forcément avoir de réelles preuves c'est un film qui a envie également de raconter tout simplement l'histoire d'un jeune homme qui vit dans un certain quartier qui va le pousser à avoir des fréquentations qui vont avoir une influence sur son avenir et en mêlant tout ça bien au delà d'en faire un portrait sociétal ou un portrait politique je trouve que menler en fait avant tout un portrait humain et sensible autour d'un jeune homme qui va devoir se poser des questions par rapport aux choix qu'il a fait et par rapport surtout au regard qu'il porte sur le monde et à partir de là le film développe plein de thématiques plein de réflexions et plein de possibilités d'interprétation pour le spectateur que je trouve assez fascinante et qui n'enferme jamais le long métrage dans simplement un énième film judiciaire qui voudrait très très du regard que on va avoir sur la communauté afro-américaine parce que réellement c'était ma crainte que le film tombe là dedans et heureusement ça n'est jamais le cas parce qu'on a un cinéaste qui réfléchit bien son sujet qui met en forme avec des scénaristes qui ont le regard clair et clairvoyant sur la situation dans laquelle ils veulent placer leur personnage et à partir de là on se laisse complètement embarqué par le film les histoires cherchant à questionner les points de vue et à jouer avec celui du spectateur en particulier sont des histoires qui me passionnent car tout simplement elles vont dans la direction la plus intéressante pour ce même spectateur cette direction ou une oeuvre nous demande de questionner notre regard sur des personnages anthony manler nous propose ici un oeil étonnant une oeuvre qui aurait pu résonner comme un projet assez cliché dans son genre ou comme une énième relecture du point de vue d'un homme face à la justice mais par le biais d'un développement et d'une construction étonnante le metteur en scène nous emporte dans un métrage surprenant intense et surtout terriblement touchant en termes d'écriture donc le film est adapté du roman de walter dinmayer ce qu'il a réécrit lui-même avec l'aide de janice chaffer et de colin c wiley je trouve que l'écriture est vraiment très juste parce que sur son aspect de base le film a une structure assez cliché classique dans le sens où l'objectif c'est de découvrir qu'est ce qu'il s'est passé donc du coup l'idée c'est d'avoir une narration parallèle entre le procès et comment steve s'est retrouvé à devoir fréquenter king et à partir de là tout le principe du film c'est d'être une bombe à retardement et nous amener jusqu'à cette chute qui est supposé nous révéler qu'est ce qui s'est réellement passé et pourquoi steve s'est retrouvé dans cette situation donc sur sa base la structure du récit est assez simple et peu si jamais elle n'est pas emmené dans la bonne direction rester quelque chose de très sommaire et n'avoir aucune ambiguïté par rapport aux spectateurs je pense à plein d'autres films qui dernièrement ont été dans cette direction et ont réussi à détourner ça la fille au bracelet par exemple en france a réussi à très bien jouer avec cette forme sans jamais aller dans la direction du il faut absolument à la fin que le spectateur en est pour son argent là on va quand même un petit peu dans cette direction va pas se vouer la face ces trois scénaristes veulent absolument aboutir à cette idée là est ce que pour autant ça aboutit à un message linéaire pas du tout au contraire et ça on l'a par le biais d'une voix off qui je trouve est très subtil fait un petit peu romancé mais en même temps que sachant que walter dean mayer a lui même voulu réécrire une partie du scénar je pense que c'était important pour lui qu'il y ait cette voix off qui porte le film pour autant elle n'est jamais dans ce que j'appellerais on va dire le complément de l'image c'est à dire vouloir absolument rajouter un petit peu plus par rapport à ce qui est déjà montré est simplement sur appuyé ce que l'image montre ça n'est jamais le cas et au contraire ça apporte un point de vue très intéressant sur le personnage de steve qui est très bien appuyé du coup chaffeur wiley et dean myers nous proposent ici un regard juste sur un personnage énigmatique pas forcément dans le sens où l'on se poserait mille questions sur sa culpabilité ou non au sein de cette histoire mais simplement par le point de vue que ces trois auteurs nous offre sur sa condition parlant presque constamment à la première personne de son parcours cherchant à poser son regard sur le monde comme le témoignage de sa propre condition steve devient bien plus qu'un simple personnage accusé à tort ou à raison ce sera à nous de juger mais plutôt comme le témoin ultime d'une époque où le regard que les autres portent sur nous et le plus grand jugement qu'un tribunal puisse poser sur notre condition en termes de mise en scène anthony madler ça se voit qu'il a envie de faire en sorte que son point de vue en termes de cinéaste épouse réellement le point de vue cas steve en termes de jeunes cinéastes c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où on mêle ces deux aspects qui peuvent sembler assez simple mais qui finalement une réelle ambiguïté ça permet d'avoir une construction d'un regard qui va faire en sorte que le réalisateur à se retrouver dans le personnage principal et donc potentiellement va carrément se confondre avec lui est ce que j'aime beaucoup c'est qu'anthony madler je n'irai pas qui va non plus jusqu'à s'identifier au personnage de steve mais il lui apporte une ambiguïté par le biais de son oeil de cinéaste que l'on retrouve dans l'oeil de steve par le biais du fait que ça soit un jeune cinéaste et qu'il a un regard sur le monde qui soit dans la même optique qu'anthony madler et en tant que jeune cinéphile ce que je suis je trouve que ce point de vue est très bien appuyé et apporte du coup une sensibilité que peut-être tout le monde ne retrouvera pas dans le film et potentiellement je pense qu'il ya certains spectateurs qui vont regarder le long métrage et qui vont peut-être pas réussir à sentir touché parce que le personnage de steve ressent par rapport au monde mais en tant que cinéphile et je pense du coup en tant que cinéaste anthony madler arrive à capter quelque chose qui je trouvais très fort et de l'ordre de l'émotion de l'image captée sur le vif qui va avoir une vraie sensibilité qui va réussir à nous emporter dans une direction on va développer un regard qui va nous être propre et qui en même temps va nous permettre de nous identifier réellement de manière primaire au personnage de steve et à partir de là on se laisse embarquer dans l'histoire et malgré les problèmes de rythme assez évident qu'il peut y avoir par moment dans le film par le biais notamment de cette narration un petit peu en parallèle qui a tendance à vouloir constamment faire du bilboquet avec les deux côtés et bien malgré ça on est vraiment touché par ce qui se passe mendler pose sa scénographie comme un oeil omniscient un regard ne cherchant jamais simplement à capturer la réalité du monde mais à mettre en forme ce que j'ai évoqué dans le scénario soit l'oeil d'un jeune homme sur sa propre condition dans une situation où celui ci est poussé à l'extrême sans le moindre doute c'est là que la mise en scène puissent sa véritable puissance dramatique et émotionnelle dans un oeil qui pourrait sonner comme grossier ou poussif mais qui permet alors simplement à steve de prendre vie face à nous et de raisonner comme bien plus qu'un nième personnage de cinéma confronté à la réalité de la rue mais comme un jeune homme face à la condition d'une humanité déchirée en termes de casting je trouve celui ci vraiment excellent déjà je trouve que jennifer et lee dans le rôle de catherine celle qui défend du coup le personnage de steve elle est magnifique elle est vraiment touchante je trouve que jeffrey wright et jennifer hudson sont tous les deux très bons dans les parents de steve ils apportent vraiment beaucoup de sensibilité à de nombreuses scènes je les trouve très touchants je trouve que tim black nelson est juste hallucinante justesse dans le rôle du prof enfin je le trouve parfait je trouve gerald jerome plutôt bon mickey madison ainsi que paul ben victor excellent paul ben victor qui est un acteur que j'adore et qui ici a une dégaine de fou il ya également john david washington dans un petit rôle un poil caricatural mais qui s'en sort tout de même très bien et je dois avouer que l'acteur principal c'est lui qui m'a totalement convaincu sur ce métrage je trouve que sans lui le film perd 40% de son côté vraiment positif kelvin harrison junior est juste fantastique dans le rôle titre d'une oeuvre qu'il rend tout simplement captivante par une prestance et une interprétation tout en retenue d'un héros qui rend touchant émouvant et sincère au bout du compte le monstre monster est un film que je trouve très juste très sensible très évocateur c'est un film qui est tout de même bourré de petites maladresses une émotion parfois pas forcément très justement amené une tendance à vouloir absolument jouer le côté parallèle entre passé et présent qui parfois a tendance à être un peu trop sur appuyé du quoi rendre l'émotion pas forcément très fine pour autant c'est un film qui est porté par un sujet évocateur par une forme qui permet au spectateur de réellement s'immerger se mettre à la place de steve porté par un casting absolument génial donc ouais le monstre monster de anthony mendler c'est un film que je vous conseille de voir sur netflix je pense qu'il y en a quand même certains qui vont passer à côté de la plaque ça ne serait pas étonnant encore une fois j'ai dit que le point de vue très cinéphile du personnage de steve et du coup de l'identification car anthony mendler sur son personnage peut laisser de marbre mais personnellement je pense que les cinéphiles et les amateurs de cinéma vont totalement se retrouver dans ce métrage à plus